... Aujourd'hui, vous avez trouvé en face de vous des agents de culture territorial meurtris, des agents de culture territorial qui ont mal aujourd'hui. Parce que leur maire, qui dans tous les poids réclame son droit, aujourd'hui nous voyons qu'il est en train d'opprimer les droits des travailleurs, qu'il est en train de menacer les dignes travailleurs que nous sommes. Et nous disons non, nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas dans la mesure où, aujourd'hui, nous avons abattu un travail important dans cette commune. Si on parle de l'état civil aujourd'hui, c'est grâce à ces voyantes femmes et à ces voyants hommes qui ont rendu aujourd'hui l'état civil flux. Ensuite, en deux minutes, tu viens avec tes coordonnées, tu as ton extrait de naissance, ton extrait de mariage ou ton extrait d'essai. Chères populations, nous vous disons que nous ne sommes pas là pour vous empêcher d'avoir vos actes d'état civil. Celui qui vous empêche d'avoir vos actes d'état civil, c'est le maire Ousmane Sonko, qui a refusé véritablement l'augmentation des travailleurs. C'est lui qui a refusé aujourd'hui l'augmentation des salaires de ces travailleurs. Nous sommes aujourd'hui à notre meurtrier pour vous mettre dans ces situations. S'il avait accepté, on n'allait pas arriver là. Nous avons fait plus de deux mois, je vous dis, deux mois de discussion pour arriver véritablement à régler tout ce problème. Mais nous sommes en face d'une équipe qui ne veut pas dialoguer, qui refuse de dialoguer, qui refuse d'appliquer la loi. Et face à cela, nous nous sommes mis en face d'eux pour dire obligatoirement qu'il faut qu'il respecte véritablement nos droits. Donc, sur ça, nous ne transigerons pas. Nos droits doivent être respectés. Si nos droits ne sont pas respectés, nous allons effectivement, comme cela se fait aujourd'hui, se mettre en face de lui pour se battre. Il a parlé de ponction. Pour dire que c'est le président de la République qui lui a inspiré. Mais ce que le président de la République lui a dit, il ne l'a pas fait. Le président de la République a sorti une lettre circulaire. Allez, montre-leur la lettre circulaire. Il leur a sorti une lettre circulaire pour dire à tous les maires et les présidents du département, véritablement, de payer ces augmentations. Parce que ces travailleurs ont droit, effectivement, à ces augmentations. L'article 29 des codes de qualité étrangère dit la loi 2108 du 30 mars 2011 qui dit que tous les travailleurs des codes du territoire, fonctionnaires comme non-fonctionnaires, doivent avoir cette augmentation. Il a refusé cela catégoriquement pour dire que nous avons négocié avec Makisar. Si nous nous avons négocié avec Makisar, lui, il vienne prendre les propos de Makisar. Donc, nous disons que celui-là, il ne sait pas ce qu'il veut. Je ne sais pas comment on le dit dans le jargon Wolff. Il ne sait pas ce qu'il veut. Makisar a dit de payer. Lui il dit, il prend la ponction La ponction, nous n'avons pas peur d'une ponction S'il veut, il n'a qu'à couper Prendre tous les salaires de travail Mais nous nous mettrons en face de lui Pour lui réclamer ce que la loi nous donne Et ça, personne Personne ne dit, ne peut nous empêcher de revendiquer ça